Générique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. En cette semaine qui devait être profondément franco-allemande, mais en raison des troubles en France, le président Emmanuel Macron a dû annuler sa visite d'État en Allemagne. Une première visite hautement protocolaire d'un chef d'État français depuis plus de 20 ans. Les relations entre les deux pays sont d'ailleurs engluées au niveau des rencontres de travail, mais aussi semées de malentendus sur la défense, la souveraineté stratégique, la diplomatie et même l'écologie. Voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui une très bonne connaisseuse du couple franco-allemand, Franziska Brantner, bonjour. Vous êtes en direct, en duplex de Berlin avec nous, secrétaire d'État auprès du ministre allemand de l'économie Robert Abbeck, ancienne, enfin députée plus exactement du Bundestag depuis 2013 et membre des Verts. En quelque sorte, vous allez nous servir aujourd'hui de thérapeute de couple. Alors avec toutes ces brouilles, ces malentendus, où est-ce qu'on en est, proche du divorce ? Non, évidemment que non. Nous avons des temps en général qui sont difficiles géopolitiquement, avec une guerre en Europe. Nous avons une tâche commune qui est magnifique, de créer une prospérité plus durable, mais qui n'est pas tout à fait facile. Du coup, nous avons aussi à protéger nos démocraties, à défendre bien sûr les droits de l'homme. Du coup, c'est un projet commun, mais difficile. Et du coup, on travaille énormément. C'est ça le couple franco-allemand, c'est de travailler ensemble avec dédicace sur les difficultés pour trouver des résolutions, des solutions communes. Alors l'annulation quand même d'une visite d'État très attendue pour cause d'émeutes en France. Comment les Allemands ont vécu cela ? Est-ce que ça renvoie à une image assez négative de la France justement ? C'était évidemment très dommage. Il y avait beaucoup de préparation et beaucoup de cœur qui a été mis dans la préparation de la visite du président Macron. Mais c'était évidemment compréhensible que dans une situation telle, le président ne pourra pas venir en Allemagne. Mais on regarde avec un regard de souci. Notre voisin, ça nous préoccupe bien sûr de voir les développements en France. et on espère que la France trouvera le moment d'un calme, d'une bonne réflexion, d'une honnête réflexion pour trouver une meilleure cohésion sociétale en France et en Europe. Alors revenons d'ailleurs sur les différends et les maladresses. Il y a eu un revirement spectaculaire du côté de l'Élysée et d'Emmanuel Macron justement. Tout d'un coup, les Français se disent très favorables à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça a pris un peu Olaf Scholz par surprise, qui lui est beaucoup plus réticent, veut un temps plus long et va le manifester d'ailleurs au prochain sommet de l'OTAN à Vilnius les 11 et 12 juillet. Là, il y a différence d'analyse ? Vous voyez, vous avez dit à votre introduction qu'il y a des grands désaccords sur la souveraineté, sur la sécurité. Moi, je vois ça d'un point de vue différent. Quand je regarde les débats qu'on a menés en France, en Allemagne, sur les questions de la stratégie de notre souveraineté européenne, pendant très longtemps, l'Allemagne était réticente et n'en voulait rien. Macron, pendant un moment, a dit que l'OTAN était mort cérébralement. Et maintenant, on a un gouvernement allemand qui a, dans son contrat de coalition, mis que la souveraineté européenne était priorité du gouvernement allemand. Et on a un président français, Macron, maintenant, qui défend l'OTAN et veut même l'élargir. Du coup, c'est quand même, quand on y regarde, c'est formidable qu'on a réussi à quitter, je veux dire, le faux débat entre soit la souveraineté européenne, soit l'OTAN, et de dire on fait exactement les deux. On crée notre souveraineté, on nous renforce les Européens, mais en même temps, on va rester des très bons et très proches, alliants des Américains. Du coup, moi, je vois ça plutôt d'un œil positif, même que si on n'est pas encore tout à fait en détail, maintenant, d'accord, sur toutes les positions allemandes. Alors, vous parlez de souveraineté européenne, mais justement, est-ce que l'Allemagne, à l'inverse, n'a pas surpris tout le monde, y compris son partenaire français, en proposant la création d'un bouclier antimissile européen qu'elle prévoit d'équiper de systèmes américains et israéliens, donc ce n'est pas du tout du Buy European Act, elle ne l'achète pas européen, elle ne participe pas à la relance de l'industrie de la défense européenne en tant que telle, et ça, évidemment, c'est peut-être contraire à cette idée de souveraineté développée par Paris. Non, vous voyez, nous avons finalement décidé d'investir dans un bouclier européen. C'est d'ailleurs avec beaucoup de pays européens, et oui, il y a encore des questions à résoudre entre la France et l'Allemagne sur la participation française. Mais est-ce que ça veut dire que si nous, on investit en Europe, avec nos partenaires européens, que sur quelques aspects, on ne peut pas acheter la meilleure componente américaine, soit israélienne ? Moi, je pense que ça, ça serait faux. Il faut nous créer les meilleures forces en Europe, être vraiment résilient, et c'est un formidable pas que l'Allemagne est prête à investir, à renouer avec ses partenaires européens dans un tel projet. Oui, il y a encore des questions à résoudre avec la France. Notre ministre de Défense travaille là-dessus, et je suis convaincue qu'on arrivera à un bon résultat. D'ailleurs, le tandem franco-allemand constitue une vraie masse critique, 48% du PIB de la zone euro, 32% de sa population. Mais c'est vrai, économiquement, la France ne se porte pas si mal, mais elle a un endettement de 111% du PIB, 68% pour vous. Vous continuez à l'apercevoir comme un pays dépensier ? Je pense que la France et l'Allemagne ont des obstacles communs. On doit devenir plus rapide, on doit être plus souple pour nos entreprises, on doit mettre à leur porte une main d'œuvre qualifiée, on doit soutenir les processus pour la transformation écologique et numérique. Et je pense que ça ne sert à rien de se reprocher l'un à l'autre qu'on n'est pas parfait, c'est vrai. On a de chaque côté des tâches encore à résoudre. Nous, en ce moment, on a aussi une phase économiquement difficile après la guerre ou après le gaz russe qui n'est plus venu chez nous. On a aussi un vrai souci actuellement qui vient de notre trop grande dépendance qu'on avait sur le gaz russe. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous êtes dans un gouvernement de coalition, vous êtes verte, je le précise, Mme Brantner, mais il y a aussi, et en particulier pour tenir les cordons des finances, des libéraux qui viennent de restaurer l'interdiction des déficits et donc une austérité financière véritablement à attendre de l'Allemagne au moment où toute l'Europe s'interroge sur les règles du pacte de stabilité et de croissance, les fameuses règles de 60% du PIB d'endettement et 3% de déficit. Et l'Allemagne s'oppose à des trajectoires individualisées et une révision des règles comme le voudrait Paris. D'abord, on ne s'oppose pas à des trajectoires individualisées. C'est une question maintenant de quelle trajectoire, quel cadre pour ces trajectoires, qui surveille, etc. Du coup, ce n'est pas même dans le principe qu'on est en désaccord, mais sur la question de la mise en œuvre. Et si vous me permettez, je vous dis très ouvertement qu'on avait un gouvernement précédent qui n'en voulait rien de changement du pacte de stabilité. On a un ministre actuel des Finances du FTP et des libéraux qui n'en voulait rien et ne voulait même pas toucher. Et maintenant, on a un positionnement constructif du gouvernement allemand qui est prêt à s'engager dans une réforme. Je veux dire que c'est déjà très, très, très bien. Et maintenant, on va travailler sur les détails pour trouver un accord commun. Je suis sûre qu'on y arrivera. Alors, on va prendre la direction du nord de l'Europe, si vous le voulez bien. En Suède, le gouvernement a condamné dimanche l'autodafé du Coran devant la mosquée principale de Stockholm, le qualifiant d'acte islamophobe. Une polémique qui a touché finalement toute l'Europe et sur laquelle revient Sophie Samay. Quelques pages d'un Coran brûlé par un réfugié irakien devant une mosquée de Suède. Et c'est le monde musulman qui est en colère. Depuis ce mercredi 28 juin, date des faits, les réactions outrées s'enchaînent, forçant le gouvernement suédois à réagir. Si l'acte n'était pas illégal et qu'il a été autorisé par la police, le ministère des Affaires étrangères suédois le condamne fermement. Le gouvernement suédois comprend bien que les actes islamophobes commis par des individus lors des manifestations en Suède puissent être offensants pour les musulmans. Nous condamnons fermement ces actes qui ne reflètent en aucun cas les vues du gouvernement suédois. Il faut dire que le geste a provoqué de nombreux remous. Le 1er juillet dernier, l'Organisation de coopération islamique s'est réunie et demande à prévenir de tels actes à l'avenir. Les Etats membres doivent adopter une position unifiée et des mesures collectives pour empêcher la reproduction récurrente de telles actions uniones. Des manifestations se sont aussi multipliées dans les pays musulmans, comme ici à Bagdad en Irak. Cet affront au Coran a provoqué l'indignation de milliards de musulmans dans le monde. Une insulte au Coran est une insulte à tous les musulmans. Nous manifestons aujourd'hui pour dénoncer cet acte et appeler le gouvernement irakien à prendre des mesures pour empêcher la répétition de tels actes, comme rompre les relations diplomatiques ou économiques avec la Suède ou tout autre pays qui insulte le Coran ou l'islam. La Suède s'est aussi attiré les foudres de la Turquie alors que Stockholm a besoin de l'accord d'Ankara pour finaliser son adhésion à l'OTAN. Adhésion qui semble pour le moment compromise au vu des mots très durs utilisés par Erdogan contre les Suédois. Alors, Francisca Brantner, est-ce qu'on a encore le droit de blasphémer en Europe, éventuellement de critiquer une religion ? Où s'arrête la liberté d'expression ? C'est un thème, vous le savez, très cher aux Français, justement. Oui, je connais très bien le débat. Et d'ailleurs, intéressantement, le débat n'était pas aussi grand en Allemagne. On a débattu beaucoup de sujets les dernières semaines et ça faisait partie des sujets qui n'étaient pas des plus grands. Du coup, c'est clair que ça ne suscite pas les mêmes émotions qu'en France. Et pour nous, c'est évidemment clair et important qu'on a un État laïque qui sauvegarde les droits de tous ses citoyens, aussi de ceux qui ne sont pas croyants. Et après, est-ce que c'est une décision du gouvernement suédois ? On sait très bien que l'extrême droite en fait partie. Du coup, c'est un choix d'un gouvernement suédois. On verra les conséquences, mais à chaque État, de décider de ces lois. Après, je pense que l'Europe est importante pour garantir un cadre de droit pour tous les Européens, mais bien sûr pour les croyants et les non-croyants. – Alors justement, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan profite de cette autodafé du Coran pour refuser encore plus ce qu'elle faisait déjà à la Suède, qui n'a pas d'ailleurs livré les opposants demandés par la Turquie, son entrée dans l'OTAN, dans l'Alliance atlantique. Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que ce veto turc vous paraît assez malvenu ? À l'approche, on le disait, d'un grand sommet de l'OTAN. – Nous voyons bien sûr que les développements en Turquie, avec aussi les élections, menés à des complications qui restent. Et d'ailleurs, je dirais, ce n'est pas une question seulement de la Suède, c'est une question pour l'Union européenne en tant que telle. Nous voulons que la Suède, en tant que membre de l'Union européenne, puisse accéder à l'OTAN. Du coup, je pense qu'il faut le mettre dans un cadre européen. Ce n'est pas la Suède contre la Turquie, c'est l'intérêt de l'Union européenne que la Suède puisse accéder le plus rapidement à l'OTAN. – Alors vous parliez de l'extrême droite, Francisca Brantner, mais précisément en Allemagne, le 2 juillet, un candidat, Hans Lott, a remporté une petite mairie de 9000 habitants en Saxe-Analt et donc devient maire permanent. L'extrême droite, l'AFD, est crédité chez vous de 20% d'intention de vote, deux fois son score au législatif de 2021. Qu'est-ce qui se passe exactement outre Rhin ? Est-ce qu'il y a une montée en puissance de l'extrême droite dont on doit s'inquiéter ? – Il faut s'inquiéter, bien sûr, de la montée de l'extrême droite. C'est quelque chose qui me préoccupe et qui m'inquiète. D'ailleurs, je mets beaucoup de mon travail tous les jours à combattre la montée de l'extrême droite pour défendre nos démocraties et nos valeurs. Et je pense que ce qu'on voit en ce moment, pas seulement en Allemagne, mais en Europe, c'est qu'on est dans un moment d'insécurité, que nous avons une guerre en Europe qui touche l'Allemagne et encore un peu plus que la France. On a plus d'un million de réfugiés. De l'Ukraine, on a une situation économiquement plus difficile à cause du gaz russe qui ne vient plus et qui nous a fait monter aussi les prix énergétiques. Nous avons donc une phase géopolitiquement plus difficile, mais aussi une phase de transformation pour arriver à avoir une économie qui ne va plus sur la destruction de la planète. C'est un processus, mais qui n'est aussi pas facile. Du coup, si dans ce contexte, les acteurs démocratiques n'arrivent pas à rassurer les citoyens que ces procédures, ces processus sont des procédures incluses qui permettent à tous de participer et s'il y a des acteurs démocratiques qui jouent encore les insécurités pour augmenter leur capital politique, qui font le jeu des populistes. Mais c'est là que les populistes mentent. Et du coup, je pense que c'est une tâche de tous les partis démocratiques de trouver un moyen de se discuter sans augmenter les insécurités et sans être populiste. Alors, on va parler aussi d'écologie. C'est aussi un thème qui différencie parfois les Français et les Allemands. Le 12 juillet, en tout cas, est très attendu au Parlement européen le vote en plénière de la fameuse loi sur la restauration de la nature. L'un des textes désormais les plus controversés du Pacte vert. Rejet complet des propositions par les commissions pêche et les commissions environnement. La charge est menée par la droite et l'extrême droite, là, en effet, contre ce texte. Est-ce que là, Paris et Berlin sont prêts à soutenir l'effort supplémentaire sur le Pacte vert ou vous avez des doutes ? Je suis très contente que nous avons réussi à trouver un accord sur cette loi au sein des États membres, du coup, entre le gouvernement allemand et français, mais bien sûr aussi avec les autres, sous la présidence suédoise. Et c'est évident que nous avons un État de notre nature qui ne peut pas nous laisser froid. Il faut protéger davantage nos campagnes, nos bois, notre eau. C'est notre source de vie. Et ça m'inquiète de voir que la droite au Parlement européen fait maintenant l'alliance avec l'extrême droite sur ce sujet, au lieu de débattre, comme on le fait sur toutes les autres lois, de la meilleure manière pour trouver un accord européen. Et j'espère que la droite revient au consensus démocratique où on se débattra. On ne va sûrement pas être toujours d'accord, mais on va trouver un accord. Et je pense que c'est ça qui est dans l'intérêt du gouvernement français et allemand en ce moment. Merci, Francisca Bantner, d'avoir été notre invitée aujourd'hui sur France 24. Merci de nous avoir suivis. Et vous restez bien sûr sur nos antennes pour la suite des informations. Sous-titrage Société Radio-Canada